Émilie, on commémore aujourd'hui les 35 ans de la disparition de Daniel Balavoy. Mais oui, c'était un 14 janvier, c'était au Mali, pendant une mission humanitaire en marge du Paris-Dakar, dans un terrible accident d'hélicoptère. On a perdu ce chanteur, pas comme les autres, l'homme aux 20 millions de disques, Daniel Balavoy. Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Pas comme les autres, vraiment. Déjà, il y avait sa voix qui couvrait pas loin de trois octaves. Autant vous dire que ce SOS d'un terrien en détresse dans Starmania, c'est du sur-mesure. Tu crois qu'il ne peut pas aller plus haut ? Alors attention, cette chanson est responsable d'énormément d'accidents de karaoké, n'essayez pas ça à la maison. Bon, Daniel Balavoy, c'est aussi un parcours pas commun, surtout dans les années 70, une époque où les artistes étaient comme ça propulsés, très jeunes, très vite, en haut du top 50. Lui, il a eu un parcours un peu à la bâchoung, avec pas mal de galères, avant que ça marche. Il a débuté comme chanteur de balle à Pau, il a monté des groupes, il a passé des auditions, il est devenu choriste de Patrick Juvet aussi, mais oui, avant de faire carrière. Premier album, flop total, deuxième album, succès d'estime, et ça n'est qu'à 26 ans, en 1978, qu'il s'envole donc avec le chanteur et avec Starmania. Donc en fait, le succès pour Balavoine, c'est 78-86. C'est 8 petites années de succès pendant lesquelles il va occuper le devant de la scène musicale, ici en France, avec ses copains Michel Berger, France Gall et Renaud. Alors 8 ans, c'est court, et pourtant, il aura eu le temps de nous offrir une flopée de tubes merveilleux et inoubliables. « Vivre ou survivre », « Mon fils », « Ma bataille », « Tous les cris » et « SOS » et puis... On les connaît toutes par cœur. J'ai votre préférée, Isa. La vie ne m'apprend rien. Et puis il y a l'Aziza aussi, évidemment. Vous aussi, vous êtes fan, j'ai l'impression. Bah oui, splendide Balavoine. L'Aziza prit de la chanson antiraciste en 1980. 2005, décerné par l'association SOS Racisme. Parce que oui, il chantait très bien l'amour et les émotions, mais en plus, il chantait la politique au premier degré. Et ça aussi, c'était assez rare. Alors pour les 30 ans de sa mort, il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, il y avait eu beaucoup, beaucoup de choses. Et là, pour ces 35 ans, je vous recommande de revoir le documentaire signé Didier Varro, qui est une merveille, qui s'appelle « Je me présente, je me appelle Daniel ». Il y a tout, c'est parfait, je pense qu'on ne fera pas mieux. Il y a ce bouquin très drôle qui est sorti, qui s'appelle « Daniel Balavoine, un homme vrai » de François Alquier, qui est un journaliste qui a rencontré les proches de Daniel Balavoine, sa famille, ses copains. Il y a plein d'anecdotes vraiment très, très rigolotes. On apprend par exemple que Plamondon trouvait que Balavoine, il était un petit peu trop gros pour jouer Johnny Rockford. Oui, dans Starmania. Il est un peu trop joufflu et tout, il n'y croyait pas. Et puis, il y a Universal qui fait très, très bien les choses. L'intégrale 16 CD, c'est la discographie officielle de Daniel Balavoine. Plus des inédits, il y a un live inédit au Palais des Sports en 82 qui est génial. Et il y a un duo avec Johnny qu'on n'avait jamais entendu. Je ne suis pas un héros, et pourquoi me colle à la peau ? Je ne suis pas un héros, ça leur va super bien à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada